Merci Béatrice, bonjour à tous. Je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui aux Assises du Béatrice. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gunther Lachambre, je suis assistant maîtrise d'ouvrage, responsable technique et référent qualité du SUBTIS, le service universitaire de pédagogie et des TIS, les technologies de l'information et de la communication pour enseignement à l'université de Rennes. Dans mes multiples fonctions, j'assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour une bonne partie de l'équipe de gouvernance de l'université, pour les usagers du système d'information pédagogique, les directions, les composantes. J'interviens dans les commissions, dans les instances de gouvernance du numérique. Je pilote le portefeuille du USI pédagogique de l'université. Donc ça, c'est le premier volet de mes activités. J'ai aussi une activité d'expertise, de conseil. Je suis sollicité dans les projets transverses de l'établissement, notamment sur le SDN. J'interviens également dans des projets de sites à travers des appels à un projet type PIA, des projets européens, des projets nationaux. Donc un gros volet d'activité. Et le troisième volet, c'est le pilotage de ressources. Je suis responsable du système d'information et statistique pour l'enseignement du subtis. Je pilote le comité opérationnel du système d'information pédagogique qui associe la DSI. Et donc, je pilote les prestations SI internes et externes sur le périmètre du SI pédagogique. Donc, j'ai atteint ces responsabilités au terme d'un long parcours. Je suis passé par plusieurs établissements. C'est mon sixième Rennes 1. Donc j'ai fait Orsay, Paris 11, puis Paris 5, puis le HESS, le PHE, rien, puis Rennes 1. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'au cours de ce parcours, j'ai repris trois fois mes études et je ne rate jamais une occasion de saluer et de remercier l'action du CNAM qui m'a permis cette progression de carrière. Donc, je vais vous parler des outils ABC, Activité Best Costing et Balance Scorecard. Je vais vous montrer comment articuler les deux pour le pilotage de l'activité, illustrer avec quelques cas d'usage la mise en œuvre de ces outils et partager avec vous quelques opportunités que vous pourrez éventuellement trouver intéressantes de mettre en œuvre dans vos contextes respectifs. Donc, Activité Best Costing, l'outil ABC, c'est un outil qui sert à modéliser vos ressources, modéliser les activités auxquelles contribuent les ressources et modéliser l'offre de services soutenues par ces activités. L'objectif, c'est d'avoir une vision consolidée de l'ensemble de votre offre de service qui repose sur l'ensemble des activités, des processus que vous mettez en œuvre, qui repose sur l'ensemble des ressources dont vous disposez, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des ressources en euros, financières. C'est un outil qui est utilisé notamment par le CIGREF dans ses publications sur le modèle d'analyse et benchmarking des coûts informatiques qui permet de mesurer et comparer la performance d'organisation IT. C'est un outil de référentiel utile que j'ai utilisé par le passé dans le cadre de la démarche d'urbanisation du ACI et notamment pour la modélisation du référentiel de l'architecture. En particulier, sur la partie activité, sur la partie processus, je vous propose là une représentation sous forme de chaîne de valeur de l'ensemble des activités qui sont celles du système d'information telles que définies par le CIGREF. C'est une proposition de représentation qui repose sur le modèle 2014. Il y a une version 2018 qui inclut de nouvelles activités en lien avec le développement de l'agilité, la sécurité des systèmes d'information, des nouveaux métiers relatifs à la donnée. Je vous invite aussi à consulter le modèle 2018. De la même façon que le CIGREF propose un modèle d'activité, un référentiel d'activité, il propose également un référentiel de service, une classification type de l'offre des services informatiques que propose une organisation SI. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas nous, dans nos universités, dans nos services informatiques d'université, qu'on ait inventé ce qu'est l'ingénierie des SI. Que ce soit à l'université, que ce soit ailleurs, les métiers, c'est les mêmes. Le contexte va changer, mais le référentiel reste valable. Ça veut dire que moi, dans mon activité à l'université, il n'y a pas une action, il n'y a pas une page sur laquelle je suis sollicité qui ne trouve pas sa correspondance dans le référentiel d'activité. L'intérêt de ce référentiel, c'est d'avoir un modèle PIO, un élément de langage commun, pour pouvoir dialoguer entre organisations sur la façon dont, localement, on va d'une façon ou d'une autre mettre en œuvre ce référentiel d'activité, comparer nos bonnes pratiques et éventuellement tirer des leçons et participer collectivement à une amélioration continue de la fonction SI entre les établissements. Le balance core card, c'est autre chose. Autant le modèle activity best costing va nous permettre de faire la cartographie de l'existant, nos ressources, nos activités, notre offre de services, autant le balance core card, lui, il a plutôt vocation à piloter cette modélisation. Donc, le balance core card, lui, nous dit, par exemple, qu'on va définir sur notre organisation des axes de progrès, des axes de performance qui, typiquement, vont pas simplement se focaliser sur les résultats in fine de l'activité de notre organisation, mais sur des niveaux stratégiques complémentaires qui renvoient au strat du modèle ABC. C'est-à-dire qu'on va considérer à la fois l'importance de la qualité de nos ressources qui va contribuer à la qualité des processus qu'on met en œuvre, qui vont contribuer à la qualité de l'offre de services qu'on propose, qui vont générer de la valeur. Et là, sur un modèle typiquement de secteur privé, qui vont générer des bénéfices. On verra que dans le public, c'est peut-être pas forcément ce qu'on suit, ce qu'on poursuit, nous. L'idée, ensuite, c'est que pour chacun de ces axes de progrès, ces axes de performance, on va définir ce que sont nos facteurs clés de succès. Facteurs clés de succès, c'est-à-dire les éléments déterminants sur nos ressources, sur nos activités, sur notre offre de services qui contribuent à la qualité, qui contribuent in fine à la valeur que propose notre organisation. Et sur chacun de ces facteurs clés de succès, c'est l'élément déterminant de fixer, définir des indicateurs clés de performance mesurables qu'on va être capable d'observer, à la fois sur notre modélisation existante, sur notre fonctionnement actuel, et qu'on va pouvoir projeter en termes de mesures cibles, mesures d'objectifs qui vont nous permettre, partant de l'existant pour aller dans la cible, de définir des trajectoires, des plans d'action, des feuilles de route qui vont déterminer ce que sera le pilotage, le suivi de notre stratégie d'évolution de l'organisation. Donc je vous ai parlé là du secteur privé tout à l'heure avec un objectif financier in fine. L'objectif de l'entreprise, c'est d'être viable, de subsister, de faire du bénéfice, de satisfaire ses actionnaires, en partie. Et donc on a un modèle général du BSC qui parle d'innovation, pour soutenir les processus, pour satisfaire nos clients, et in fine, satisfaire nos actionnaires, l'axe financier. A l'université, c'est l'inverse. L'argent, ce n'est pas l'objectif. In fine, on n'est pas censé faire du bénéfice. On est financé par le denier public. Et donc, l'aspect financier chez nous, c'est plutôt une ressource. Donc nous, dans le secteur public, on va plutôt s'appliquer à optimiser la qualité de nos ressources. Donc les aspects financiers, les aspects équipements, les aspects RH, les aspects organisationnels. Donc tout ce qui fait qu'on est en capacité de mener nos activités. Tout ce qui relève du domaine de la ressource. La qualité de nos ressources, donc je me répète, mais c'est bien d'enfoncer le clou, entre guillemets. La qualité de nos ressources va nous permettre d'améliorer nos processus. Plus je suis compétent dans mon domaine, mieux je vais faire mon job. En gros, c'est ça l'idée. Et mieux je fais mon job, meilleure sera la qualité des services que je propose à mes usagers. Donc in fine, partant de nos ressources, passant par nos processus, passant par l'offre de services qu'on supporte avec nos activités, nous, notre axe final de valeur, in fine, ça sera la qualité de service que l'on rend à nos usagers. Les usagers, ça va être notre gouvernance, ça va être nos étudiants, nos enseignants, bien sûr, personnel, ça va être aussi nos partenaires et notre tutelle. L'idée de l'articulation des deux outils, c'est d'utiliser le modèle Activity Best Costing pour la cartographie, savoir d'où on vient, et d'utiliser le BANN Scorecard pour, ayant déterminé où on veut aller, définir la trajectoire vis-à-vis des facteurs clés de succès qu'on aura identifiés et des indicateurs qu'on aura positionnés. Donc l'un sert à savoir d'où on vient, l'autre, articulé, appliqué au premier, sert à savoir où on veut aller. Le fait que les trois nous proposent des points de vue sur les trois mêmes couches de notre organisation fait qu'il est intéressant de les coupler, et c'est d'ailleurs illustré dans le modèle économique de l'ADSI publié par le CYF. C'est une publication qui date un petit peu, mais qui vous propose d'établir pour votre organisation IT un business model avec un canevas qui va vous permettre de piloter la qualité de votre, enfin en gros, la performance de votre organisation vis-à-vis de son offre de service, de la gestion de ses ressources, de sa relation avec ses fournisseurs, de sa relation avec ses usagers, bénéficiaires, je n'ai pas envie de parler de clients. Donc je vous invite aussi à consulter ces ressources du CYF qui sont des outils pertinents pour soutenir le pilotage de nos organisations IT. Quelques cas d'usage pour illustrer l'application de la démarche. Je vais revenir un petit peu sur mes travaux précédents en urbanisation du SI. Parce que je dois reprendre un peu Béatrice tout à l'heure qui a dit que j'étais urbaniste du SI à Rennes 1. Vu t'un temps, c'était vrai. Aujourd'hui, je ne suis plus à l'ADSI, je suis au subtis. Voilà. Je vous parlais donc du pilotage du portefeuille du SI pédagogique qui est plus dans l'actualité de mes travaux et de la démarche qualité de l'établissement qu'on décline dans le subtis. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à consulter le mémoire que j'ai réalisé dans le cadre de mes études d'ingénieurs au CNAM sur le déploiement de référentiels d'architecture dans un établissement d'enseignement supérieur qui a fait l'objet des présentations en 2019 aux Assises à Strasbourg. Dans le cadre de ces travaux, j'avais donc commencé par identifier une proposition de valeur, une offre de service que proposerait la fonction d'urbanisme et si la démarche d'urbanisation du SI à l'Université de Rennes il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce qu'on envisage comme cible de services futurs et quel sera l'apport de l'urbanisation du SI ? Faire reposer cette offre de services sur la chaîne de valeur de l'urbanisation du SI. Là, c'est pareil, je n'invente rien, ça ne sert à rien. Je vais récupérer la chaîne de valeur et le référentiel d'activité d'urbanisation du SI, en l'occurrence d'architecture d'entreprise que propose le club UrbaEA. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Par contre, je positionne l'offre de services, les livrables, sur la chaîne de valeur. Quel processus va contribuer à livrer quel service ? Et en dessous, pour mener à bien les activités de la chaîne de valeur, je détermine quelles sont les contributions nécessaires, quelles sont les collaborations nécessaires entre les fonctions de l'organisation. Et ce faisant, je projette le soutien de l'activité et donc de l'offre de services. Donc j'ai ma cartographie existante, qui ne correspond pas à ça, parce qu'il n'y avait rien, et j'ai ma cartographie cible, c'est-à-dire l'objectif de déploiement de la démarche d'urbanisation. Et donc pour piloter ce déploiement, pour savoir partant d'où je viens, où j'en suis, de ma trajectoire par rapport à l'objectif qui est le mien de déployer une nouvelle fonction dans l'organisation, je repars des axes du BSC sur les ressources, donc sur le réseau de valeur, sur les activités, c'est-à-dire sur la chaîne de valeur, sur l'offre de services, donc la proposition de valeur, et in fine, j'utilise là encore des outils qui sont mis à ma disposition, c'est-à-dire le cadre commun d'urbanisation du SI, pour piloter l'évolution de la démarche à partir de l'indice d'urbanisation. L'indice d'urbanisation qui nous propose sur chacune des activités de la chaîne de valeur de positionner des indicateurs pertinents qui vont nous dire, vis-à-vis de telle activité, où est-ce que j'en suis en termes de maturité. Et l'ensemble de ces indicateurs, sur l'ensemble de ces facteurs-clés de succès, va me permettre de piloter ma démarche avec l'indice d'urbanisation, c'est-à-dire partant en bleu d'où je suis et visant où je vais en rouge, savoir quels sont les plans d'action que j'ai à mettre en œuvre avec des échéances à date, des paliers de progression qui vont me permettre de piloter, de suivre ma trajectoire. Pour les acteurs, c'est intéressant. Pour la gouvernance, elle sait où passe son investissement. Pour les opérationnels, ils ont de la visibilité. Ils savent pourquoi on leur demande de faire quelque chose, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils attendent derrière. Ça, c'est essentiel, notamment en termes de changement. Si je transpose au pilotage du portefeuille du SI pédagogique, je repars du modèle Activity Based Costing, ça me permet d'avoir cette dépendance entre les ressources, les activités, l'offre de service. Je me sers là du niveau de l'activité pour modéliser dans l'utilisation de projet, de gestion de portefeuille, de projet. Les activités run, c'est-à-dire le maintien en conditions opérationnelles, le fonctionnement de mon système d'information pédagogique. Je sais, a priori, avant même qu'on me demande des projets, quelles sont les activités que je soutiens, quelles sont les ressources qui contribuent à ces activités via les inducteurs de ressources que vous avez là. Ça me permet d'identifier les plans de charge avant même de devoir recevoir des demandes de projet. Une fois que je reçois les demandes de projet, j'alimente de la même façon l'outil avec les demandes de projet et les ressources nécessaires. Et donc, ça va faire ressortir par rapport aux besoins ou contraintes de planification les besoins RH, à la fois quantitativement et qualitativement. Combien de personnes il me manque pour faire le job et de quelles compétences j'ai besoin. Là, l'enjeu, pardon, c'est de faire la démonstration des besoins. C'est toujours plus facile d'obtenir un investissement quand on fait la démonstration du besoin en regard des objectifs qui vous ont été fixés que quand on se contente d'adresser des réclamations. Et les gouvernants sont beaucoup plus sensibles à ce genre de démonstration. On en a eu la démonstration dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur chez nous à Rennes. Et puis, in fine, cette application de la méthode au pilotage du portefeuille aussi pédagogique, ça va me fournir des informations après. On va être respectivement en observant la façon dont on a fonctionné. Est-ce que je manque de compétences parmi mes chefs de projet ? Ils ne savent pas tous gérer le budget. Est-ce que je déroule correctement mes processus de gestion de projet ? Est-ce que mes projets sont phasés ? Est-ce que j'ai des jalons ? Est-ce que j'ai vraiment des revues ? Est-ce qu'on gère un bilan de projet ? Je ne sais pas. Donc, toutes ces limites, tous ces dysfonctionnements, tous ces écueils, ça va être des intrants ensuite pour déterminer un plan d'évolution là, spécifiquement sur l'activité de gestion de projet ou gestion de portefeuille de projet dans ma chaîne de valeur. Pour la démarche qualité du SUPTIS, c'est toujours pareil. Je repars du modèle ABC. Je modélise les ressources qui contribuent aux activités qui soutiennent l'offre de service. Moi, j'ai la chance dans ma fonction SI, dans mon pôle, avec mes collègues, d'avoir déjà un référentiel fourni par le CIGREF. Merci le CIGREF. Je gagne du temps. Ça me permet de faire la démonstration aux autres pôles, aux autres métiers de mon service qui, eux, n'ont pas forcément de référentiel ou qui sont en constitution par le réseau métier national mais qui a besoin de méthodes peut-être pour se structurer. Et donc, ce que j'invite mes collègues à faire, c'est, partant du principe que c'est celui qui fait et qui sait, me dire ce qu'ils font. Qui fait quoi ? Éventuellement, avec quel outil en support pour produire quel résultat, quel service, quel produit, au bénéfice de quelle population d'usagers ? Chacun y va de sa liste pléthorique d'activités. C'est très bien. Je prends tout. Il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée ensuite, pour moi, c'est de rationaliser un petit peu tout ça par cohérence forte, couplage faible entre les activités qui sont déclarées. Je vais faire des regroupements, des actions en tâches, des tâches en activité, des activités en domaine d'activité. Et je vais établir pour le service, à l'échelle du service, un référentiel d'activité comme j'en ai un pour ma fonction SI. Ce référentiel d'activité, ensuite, standardisé, normalisé en tout cas, je vais pouvoir le transposer dans mon référentiel de cartographie. Je vais utiliser mes ressources, mes activités, mon offre de service dans le référentiel de cartographie. Si ça vous intéresse de savoir de quoi il s'agit, je vous invite à consulter le mémoire dont je parlais précédemment. Une fois que j'ai alimenté mon référentiel de cartographie avec l'ensemble des informations qui me sont remontées par les équipes, je vais pouvoir partager avec l'ensemble des équipes des vues, du coup, basées sur un langage établi communément avec les équipes sur l'ensemble de l'organisation. quel est notre plan d'occupation des sols, notre modèle de capacité métier, quels sont les processus qu'on met en oeuvre, comment sont structurés ces processus, en gros, qui fait quoi, comment et pourquoi. Ça va être une base de dialogue, un élément de dialogue avec l'ensemble des acteurs pour déterminer qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien et in fine, qu'est-ce qu'on devrait faire autrement. Et ça va nous amener, grâce à cela, à pouvoir constituer de manière collective et avec un point de vue partagé et un langage commun partagé, c'est un peu redondant, ce que doit être notre fonctionnement cible. Et donc, on va pouvoir, par l'identification des éléments déterminants, par la détermination d'indicateurs mesurables, piloter notre plan de transformation et du coup, satisfaire les objectifs de démarche qualité de l'établissement déclinés dans le service. Chaque service fait la même chose et ensuite, on peut mettre en commun les protections des services, le fonctionnement des services et voir où sont les dépendances entre les services et où sont les marges d'évolution de fonctionnement à l'échelle inter-service. Je vous ai présenté trois illustrations dans mon contexte propre. L'idée, c'est de vous faire comprendre qu'in fine, ça peut servir à un petit peu tout. Savoir où on va, sachant d'où on part, c'est le principe de la cartographie, c'est le principe de la navigation. Pour toute démarche d'amélioration continue, si vous voulez faire une cartographie de l'existant, une cartographie de la cible, piloter la trajectoire d'évolution de transformation, l'articulation de ces deux outils peut vous y aider. Typiquement, si vous voulez, par exemple, dans une démarche d'amélioration continue, de démarche qualité, une démarche d'audit, savoir où vous en êtes, savoir où vous devez aller et savoir à quel niveau ou dans quelle mesure vous êtes raccord avec un référentiel d'audit ou de bonne pratique, vous pouvez le faire avec ces outils-là. Sur l'aspect particulier des RH, vous avez aussi des référentiels de compétences. Quelles sont les compétences à maîtriser pour un architecte d'entreprise ? Là aussi, le CIGREF nous dit idéalement et à quel niveau on devrait disposer de telles compétences. Pour la GPEG, globalement, partant du principe qu'on a pas mal de référentiels métiers, ça peut être intéressant d'objectiver, en gros, ce qu'est notre démarche GPEG et que ce sont les plans de formation à effectivement, utilement mettre en œuvre. Pour la stratégie RH individuelle, c'est intéressant aussi. Moi, ces outils-là, je vous en parle dans un cadre d'usage général à l'échelle de l'organisation du service. Je m'en sers personnellement à titre individuel pour préparer mes entretiens professionnels. Voilà. J'arrive, je sais quelle formation je dois suivre pour mener à bien telles activités. Et j'arrive et je fais la démonstration. C'est-à-dire, je fais le lien entre la demande d'investissement du service en termes de formation et les objectifs qui sont assignés. Et pour le coup, c'est une démonstration objective. Du coup, pour objectiver les demandes d'investissement RH, que ce soit au sein du service, je parlais du investissement dans le plan de formation, c'est bien, que ce soit pour soutenir votre direction dans sa capacité de dialoguer avec la gouvernance dans les arbitrages RH, pour les campagnes de concours ou autres, c'est-à-dire être capable de faire une démonstration objective, c'est toujours mieux que si vous faites des réclamations qui ne sont pas forcément ou pas démonstrativement en tout cas liées à la stratégie de l'établissement. En parlant de stratégie, évidemment, c'est peut-être une déformation académique, mais je considère qu'on ne peut pas faire de schéma directeur du numérique sans urbanisation du SI. Le schéma directeur du numérique, selon moi, devrait être indélivrable de la chaîne de valeur de l'architecture d'entreprise. Piloter la trajectoire entre la cartographie de l'existant et la cartographie de la cible, c'est l'application type des deux outils que je vous propose aujourd'hui. Et au-delà de ça, dans le cadre des rapprochements d'établissements, là, nous, en 2023, à Rennes, on va devenir EPE, on va se rapprocher de plusieurs établissements, qui soient composantes de l'EPE ou établissements associés. Si on utilise ces outils-là pour faire un diagnostic de nos organisations respectives, ressources, activités, offres de services comprises, et qu'on souhaite opérer le rapprochement entre ces organisations, l'idée, c'est que ça nous permet d'avoir une approche un petit peu best of breed, de savoir qui fait quoi mieux que les autres et où est-ce qu'il faut chercher, prendre les bonnes pratiques et où est-ce qu'on peut faire converger utilement, je n'ai pas envie de dire rentablement, mais utilement les organisations pour que les uns bénéficient des avancées des autres. C'est tout l'objectif de l'urbanisation. Je répète ce que j'ai dit en 2019, l'urbanisation, c'est faire en sorte que quand vous rapprochez deux organisations, par exemple, on aboutisse à une équation de type 1 plus 1 égale 1. C'est un des enjeux plutôt que 1 plus 1 égale 3 comme c'est trop souvent le cas. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt des outils pour le pilotage ou en tout cas le bénéfice en termes de visibilité sur le fonctionnement et la performance de l'organisation. Je ne sais pas si vous, vous pilotez votre organisation, si vous êtes en responsabilité de le faire ou pas, si vous êtes intéressé par le développement d'un système de pilotage, si vous avez besoin de partager avec d'autres pour arriver à le mettre en place. Ce sont des questions que je vous soumets, des interrogations que je vous invite à avoir et je vous invite également à me contacter si vous avez besoin d'échanger a posteriori sur le sujet, sachant qu'a priori, on a encore une demi-heure de pause après. Toujours plus sympa aussi au tour d'un café. N'hésitez pas. Je vous remercie. Alors, Gunther. Merci, Gunther, par rapport à la présentation de ces outils. Moi, j'aurais une première question. Aujourd'hui, on utilise dans nos DSI plutôt d'autres référentiels pour la gouvernance et le pilotage de notre activité et du volet IT. Je veux dire autre que ceux du CYF. Tout à fait. Est-ce que tu nous conseillerais plutôt de partir là-dessus et pour quelles raisons ou est-ce complémentaire ? Alors, je te dirais, ça dépend. Ça dépend de ce que vous utilisez comme référentiel et quel est son degré de maturité et son assise par rapport à la communauté IT au sens large et pas seulement public. si c'est un référentiel que vous avez établi vous dans votre coin entre guillemets à la DSI localement, je pense que pour le dialogue avec d'autres organisations pour des questions de benchmarking, de rapprochement d'établissement ou même pour soutenir la capacité de vos gouvernances respectives à discuter entre elles de la performance de l'organisation IT respective, il va être plus intéressant d'adopter un référentiel établi plus largement. Mais par rapport à ce que je présentais en termes de chaînes de valeur et de classification des services, je vous inviterais à vous pencher sur la version 2018 du modèle qui est proposé par le CIGREF. C'est un modèle qui évolue, qui évolue de manière cohérente, concordante avec le référentiel RH que propose le CIGREF qui lui-même est câblé sur les référentiels d'activité ou les référentiels RH européens. Donc ça peut être intéressant de viser plus large, entre guillemets, qui peut le plus, peut le moins. On espère avoir répondu à la question avec tout le tact requis. Donc peut-être des questions dans la salle ? Merci Gunther pour ta présentation. C'est un outil que je connaissais mais que dans ma tête il est utilisé plutôt par les sciences de gestion. Donc est-ce que c'est une approche que tu as toi ? Tu viens de ce parcours ? Parce que c'est... J'ai participé à quelques discussions avec des enseignants-chercheurs sur cet outil. Tu parles du balance core card. De quoi ? Tu parles du balance core card. Oui. Et donc voilà. Est-ce que c'est ton parcours personnel ? Est-ce que tu as découvert cet outil ? Comment on en fait un outil de tous les jours du DSI ? Derrière ma question... Oui, il y a plusieurs questions. C'est un peu tout ça. Je pense que la pratique elle est singulière. Peut-être ? Si je reformule, comment j'en suis venu à utiliser cet outil-là ? Est-ce que tu es seul aujourd'hui à l'utiliser ? Oui, culturellement je suis à peu près le seul. Je vous ai montré mon parcours en introduction. Je n'ai pas toujours été dans la fonction SI. J'ai commencé de l'autre côté du miroir en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur de services SI. Ensuite, je suis passé à la maîtrise d'oeuvre côté des SI. Maintenant, je suis côté maîtrise d'ouvrage. J'ai toujours manqué de visibilité sur l'évolution des services quand j'étais utilisateur et de visibilité sur la stratégie d'évolution quand j'étais à la maîtrise d'oeuvre et de capacité de pilotage maintenant que je suis côté maîtrise d'ouvrage. Voilà. Je vous ai parlé de mon parcours de reprise d'études. J'ai tout appris sur le tas au fur et à mesure et j'ai confronté les nombreuses formations initiales et continues que j'ai suivies à mon quotidien. Ce n'est pas mes organisations qui m'ont proposé des outils de pilotage. J'ai mis dans le mixeur un petit peu ce qu'on m'a enseigné en formation d'ingénieur manager au CNAM management d'entreprise et les MOOC que j'ai suivis par moi-même, des formations que j'ai suivies dans des cabinets de consultants assez intéressants type infotep sur l'urbanisme du SI sur le BPM tout ça mis ensemble Je mange à la carte je ne prends pas le menu et ça me semble adapté maintenant j'ai changé récemment d'organisation je suis passé de la DSI au Subtis en 2019 deuxième semestre 2019 le temps de tout mettre en place le pilotage du système d'information pédagogique tout ça qui n'existait pas maintenant une fois que l'organisation est en place que le réseau de valeurs est en place que la chaîne de valeurs est en place là je m'attaque au pilotage je suis très intéressé par la formation pour les DSI que tu animes avec la MU je m'attendais effectivement à ce que tu trouves peut-être un parallèle ou le moyen de tisser un lien j'espérais ne pas être trop en incohérence ou incompatibilité avec ce que tu enseignes par ailleurs au DSI le fait je ne sais pas c'est une recette perso que je vous propose on en parlait c'est la difficulté d'aller chercher des outils dont il faut un niveau de connaissance avant d'attaquer la mise en pratique c'est souvent court sur la période mais c'est intéressant comme retour justement oui oui c'est une pratique qui est super intéressante et puis c'est évolutif la façon dont je le gère aujourd'hui n'est pas celle dont je le gérerai hier qui n'est pas celle non plus dont je le gérerai demain voilà merci merci beaucoup vous en prie merci Gunther pour cette intervention moi je me demandais combien de temps ça t'avait pris de mettre en place tout ça et puis et puis quelle charge de travail ça représente au quotidien de faire le suivi enfin voilà parce que j'ai l'impression que c'est quand même complexe et du coup je voudrais avoir un peu d'éléments sur la faisabilité qui va piano va sano et va lontano qui va forte va la morte voilà donc il faut être patient voilà il n'y a rien qui se fait tout seul ça comme le reste donc moi je pilote rien si ceux qui font et qui savent ne renseignent pas les informations en amont donc je fixe des objectifs long terme là quand je parle de la démarche qualité au subtis en particulier on avait un comité intermétiers qui travaillait au sein du subtis depuis des années les équipes se réunissaient entre elles échangaient sur l'amélioration de leur pratique métier par métier il n'y avait pas de convergence il n'y avait pas de visibilité à l'échelle de l'établissement là on a un objectif de démarche qualité à l'échelle de l'établissement le pilotage de la performance des services l'idée c'est de faire rencontrer des initiatives existantes et de laisser les agents moyennant un peu d'évangélisation sur là où je les emmène en termes d'application de la déclinaison de la démarche qualité dans le service leur laisser le temps de s'approprier la méthode tout le monde n'est pas en capacité ne serait-ce que de remplir le fichier Excel du jour au lendemain dire qui fait quoi avec quel outil pour produire quel service au bénéfice de quelle population du SIG rien que cette phrase là elle suscite une montagne de questions chez les uns et chez les autres ils n'ont pas tous les mêmes questions et personne n'a la même réponse surtout donc il y a un gros temps de maturation il ne faut pas être pressé de toute façon ce qu'on fera demain sera toujours mieux qu'hier mais si on le fait après demain ce n'est pas grave c'est une démarche d'amélioration continue le principe de la démarche c'est que ce n'est pas un projet ce n'est pas borné dans le temps on y terre il faut que la roue tourne même si elle tourne lentement il ne faut pas qu'elle s'arrête c'est tout et donc moi pour la démarche qualité par exemple je suis missionné à 5% de mon ETP 5% de mon ETP à consacrer à la démarche qualité c'était 10 jours par an selon les cas j'en mange un peu plus ou j'en mange un petit peu moins ce n'est pas grave ce n'est pas grave donc j'espère qu'on va tenir le rythme si on ne tient pas le rythme et qu'on va un peu plus lentement ce n'est pas grave l'essentiel c'est qu'on avance qu'on s'améliore et c'est pareil pour les collègues je ne les pressure pas surtout pas ils n'ont pas besoin de ça peut-être une dernière question avant que nous partions en pause non pas forcément donc Hunter si tu devais nous convaincre d'utiliser ces méthodes-là qu'est-ce que tu nous donnerais comme piste juste pour conclure en fait alors pour convaincre il faut apporter comment dire pour engager l'action il faut réussir à capter la volonté pour capter la volonté il faut emporter la conviction et pour emporter la conviction il n'y a rien de mieux que la démonstration donc commencer sur un petit périmètre et faire école ça reste toujours ce qu'il y a de mieux donc moi comme je disais je le fais pour moi individuellement je suis chargé de piloter le SI pédagogique de manager le pôle système d'information et statistique pour l'enseignement du service je le fais à l'échelle de mon pôle mon pôle est bien en avance que ce soit dans la modélisation dans l'outil de gestion de projet que dans la prévisibilité de l'activité et des besoins en compétence et en amélioration de processus que les autres pôles du service du coup je fais école je fais démonstration démonstrateur en plus c'est un terme d'actualité être démonstrateur c'est dans l'ère du temps donc il faut commencer petit et puis étendre le périmètre par capillarité j'ai envie de dire dans l'organisation au gré des besoins de collaboration comme pour l'urbanisation du SI quand on dit cartographier utile et maintenable voilà c'est l'utilité des informations qu'on collecte qui va garantir le fait qu'elles seront maintenues si on cartographie ce qui n'intéresse personne votre cartographie cytophine elle est obsolète c'est pareil donc comment c'est petit et avec les acteurs les plus impliqués et les plus aux meilleurs sponsors en fait qui sont souvent aux plus proches collaborateurs merci beaucoup pour cette présentation et ce retour d'expérience très riche et qui nous sera certainement très utile dans nos déçus merci à tous merci à tous